Sous-titrage Société Radio-Canada Ils sont si mignons ! Je suis un plésiosaure. Répétez, plésiosaure. Ce qui veut dire proche du lézard. On est au début de la période jurassique il y a 180 millions d'années. Je dois aller chercher mes bébés pour les amener à l'école. Ok, c'est l'heure d'aller à l'école. Nos nageoires nous permettent d'avancer dans l'eau aussi facilement que si on volait. C'est notre meilleure défense contre des prédateurs plus gros que nous qui circulent dans l'eau. Oh, mais où sont-ils passés ? Et voici une autre défense qu'on a contre nos prédateurs. On peut se confondre dans l'environnement sous-marin. Coucou ! Comme vous le voyez, je suis un plésiosaure de taille moyenne. Je suis à peine plus grand qu'un être humain. Oh, les plésiosaures ne sont pas réellement des dinosaures, mais de gros reptiles qui vivent dans l'eau. En fait, ce sont nos pattes qui nous distinguent des autres dinosaures. Mes pattes se balancent de l'avant vers l'arrière. Celles des dinosaures vont de haut en bas comme chez les humains. Oh, et puis les plésiosaures mangent beaucoup de poissons et nos dents sont pointues. Alors quand on attrape un poisson, on risque pas de le perdre. Nos fossiles ont été découverts dans différents endroits parce qu'il y avait beaucoup d'eau sur la terre durant la période jurassique. Hé, j'ai réussi à vous amener à l'école. Je crois qu'il est temps de prendre une pause. Pas vous ? Remontons à la surface, prendra peu d'air. Au revoir. Je suis un sétiosaure. Très bien. Je vais vous dire le plus lentement. Sétiosaure. Sétiosaure veut dire lézard baleine. Je suis plutôt gros, il faut bien l'avouer. Je suis un herbivore, tout comme d'autres sauropodes, tels que l'apatosaure et le diplodocus. Et parfois, être lourd comporte certains avantages. Mais, contrairement à d'autres dinosaures, je suis vraiment très lourd. C'est parce que j'ai les eaux pleines. Et non creux. J'habitais sur un continent qu'on appelle aujourd'hui l'Europe. Vous avez entendu ? Il y a très peu de dinosaures qui oseraient manger, mais je préfère éviter ce qu'ils feraient. Bon, je dois retrouver mon troupeau, car l'union fait la force. Au revoir. Mes salutations. On ne s'était encore jamais vus. Vous cherchez les forêts de l'ère Jurassic, Paris. Vous cherchez un gros dinosaure comme moi, peut-être. Ben, vous êtes au bon endroit. Je suis un diplodocus. Diplodocus. Oui, c'est moi. Vous m'avez trouvé. Difficile de me rater. Qu'est-ce qui sent bon comme ça ? Ça vient de la forêt. Zut. Comme vous le voyez, je suis gigantesque. Je n'arrive pas à passer partout où je veux me rendre. C'est pourquoi j'ai un très, très long coup. Est-ce que c'est bon ? J'adore manger des plantes de toutes sortes et c'est pourquoi je suis ce qu'on appelle un herbivore. Mais ma grande taille ne me facilite pas toujours les choses. Et comment vous décrire à quel poids je suis grand ? Vous avez vu mon troupeau ? On devrait le voir. Imaginez toutes des bêtes grandes comme moi. Il y a bien longtemps que je le cherche. En fait, j'ai l'impression de jouer une partie de casse-casse, moi. Regardez mes pattes de devant. Elles me sont très utiles. Elles sont plus courtes que mes pattes de derrière. Avoir ces pattes m'aide à demeurer en équilibre. Regardez. J'ai aussi des dents en forme de piquet qui poussent en avant. Ces dents m'aident à prendre toutes sortes de plantes et à les avaler entières. Je ne saurais pas dire ce que c'est, mais ça sent bon. Hé, c'est peut-être mon troupeau que j'entends. Un gâteau ! Surprès ! Wouah ! Je suis un maziakazor. Dites-le, allez-y. Ma-zi-a-ca-zor. Et ça veut dire lézard violent. Wouah ! La fin de la période du Crétacé, il y a environ 68 millions d'années, était explosive à souhait. Je suis un pteropode comme le T-Rex, donc je mange de la viande. Regarde-moi cette dentition. Je sais. J'ai l'air d'avoir besoin d'un orthodontiste. Mais pour tout vous dire, ces dents sont faites pour pêcher. Hé, pourquoi on essaierait pas de s'entendre ? Parce que les maziakazor ont besoin de manger. Comme les poissons. Aïe ! Je suis de la nourriture de poissons. Les maziakazor viennent de ce qu'on appelle aujourd'hui Madagascar. Et ne reviens plus ! Chasser du lac par un poisson, c'est vraiment humiliant. Ils savent donc pas que je suis un pteropode comme le T-Rex ? Tout doux, Rex. Et si je vous disais qu'il est à peine plus gros qu'un chien ? Ne parlez pas de toi, T-Rex. Mais je ne mange pas uniquement du poisson. Génial ! C'est l'heure du déjeuner. Bon, un de ces jours ? Ah, salut ! Je suis un abélisore. Je suis parmi les plus féroces de tous les dinosaures. Aïe ! Excusez-moi. Comme je le disais, je suis parmi les plus féroces de tous les carnivores. Ça veut dire que je mange de la viande. Vous n'avez sans doute jamais entendu parler de moi. On est à la fin de la période du Crétacé, il y a environ 75 millions d'années. À cette époque, de nombreux dinosaures avaient déjà établi leur réputation, tels que le Tyrannosaurus, le Triceratops, l'allosaure... Enfin, les plus connus d'entre nous. C'était plus dur pour moi de se faire remarquer. Mais c'est pas parce que je t'aime pas féroce, hein. J'ai un enregistrement très impressionnant. Je vous le fais entendre ? Veuillez m'excuser, c'est que j'ai un très très vilain rube. Une des choses les plus frappantes chez Labellisant, c'est... Comment dire ? C'est qu'on a la tête vide. Regardez. Notre tête est très grosse et comporte de larges ouvertures un peu partout qu'on appelle fenêtres. C'est génial pour flairer l'odeur de la collation. Mais ça veut aussi dire que ma tête est comme une gigantesque cavité nasale. Alors quand j'attrape un rube, c'est tout en rube. Les abélisants ont été découverts en Amérique du Sud. C'est très désagréable d'avoir le rube. Parce qu'alors, j'ai qu'une seule chose à faire. Je dois suivre les conseils de maman, me reposer et boire beaucoup de liquide. Je dois guérir au plus vite parce que je veux que le monde entier apprenne à connaître les abélisants. Ça va, j'ai rien ! Psst ! Bonjour ! Moi, je suis un argentinosaur. Un argentinosaur. Et j'essaie de me cacher. Non, non. C'est pas un bon endroit pour se cacher. Vous voyez, c'est que je joue à cache-cache avec mes amis. Mais, je ne suis pas très doué à ce jeu-là. Je viens d'un endroit qu'on appelle aujourd'hui l'Argentine, qui se trouve en Amérique du Sud. C'est sans espoir. J'y suis trop gros pour me cacher. Voilà ce que c'est que de peser 70 tonnes métriques et de mesurer 23 mètres. Je suis plus long que trois autobus scolaires mis bout à bout. En tant qu'herbivore, j'adore manger des plantes. Ce bosquet m'a l'air délicieux. Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu es en train de manger ma cachette. Ah, désolé. J'étais affamé. J'ai besoin de manger 45 kg de plantes par jour. Et à force de courir et d'essayer de me cacher, ça m'a creusé l'appétit. De d'un coup. Vous n'êtes vraiment pas doué pour ce jeu ? Je crois que je suis trop gros pour jouer à cache-cache. Mais peut-être qu'on peut s'amuser autrement. Oui ! Oui ! Yo ! Bienvenue dans ma forêt. C'est à la fin de la période jurassique et il y a de ça 150 millions d'années. Et ça fait drôlement longtemps, non ? Je suis un driosaure. Top là ! Mon nom est facile à prononcer. Dri-o-saure. Ou lézard des chênes. Tenez, regardez cette dent. Elle a la forme d'une feuille de chêne, vous trouvez pas ? Je viens de la Tanzanie. L'ennui avec les carnivores comme lui, c'est qu'ils veulent toujours se rapprocher de moi. Quant à moi, je préfère me rapprocher des plantes. Comme, par exemple, une feuille ou deux de fougère. C'est délicieux. Je suis peut-être au pied, mais je cours vite. Petit comment ? Je mesure 3 mètres. Je sais. Vous avez sans doute remarqué que j'arrête pas de courir. C'est ma façon à moi de me protéger. Certains dinosaures ont des cornes ou des dents et des griffes à serrer. Moi, je cours très, très vite. Et ma queue m'aide à garder l'équilibre dans les virages serrés. Regardez. Ouf. Ça doit faire drôlement mal. Super ton virage, mon grand. Top là. Ok, c'est cool. Salut. Oups. Je file. Au revoir. Rapide, cette restauration. Salut. Je suis un hélafrosaure. Un hé-la-fro-saure. Je suis léger et drôlement agile. Regardez. Hé. Approchez. Venez. Oui, très bien. Je fais la course contre le brachiosaur qui est là. Je crois que c'est gagné d'avance. Je suis un des dinosaures les plus rapides au monde. Ah. Quel beau rocher. Je suis si rapide que je peux faire une pause et me faire bronzer. Je serai bronzé avant qu'il puisse me rattraper. Ça, c'est sûr et certain. La vie est belle. Ah oui. Je cours super vite. Et je le dois à la façon dont je suis fait. C'est que je suis un carnivore. Donc, je mange de la viande. Et ma forme me permet de chasser de petits animaux qui vivent dans la plaine. Quelle est ma forme au juste ? Vous voyez, je suis grand et mince. Ses longues pattes sont parfaites pour courir. Et ma queue m'aide à garder l'équilibre dans les virages. Et je suis léger. Je pèse environ 210 kg. C'est pourquoi j'ai toutes les chances de remporter... Mais il est où ? J'arrive pas à y croire. Le brachiosaure a gagné. C'est impossible. Je suis plus rapide que le brachiosaure. Si j'avais continué de courir au lieu de vous parler, je l'aurais gagné cette course. Allez, toi, debout. Je veux qu'on fasse une autre course. Ah bon ? Vous y êtes, c'est parti. Je suis un éotyrannus. Et on est au début de la période du Crétacé. Il y a de cela environ 130 millions d'années. Les deux genoux qui sont là sont des bébés éotyrannus. Un jour, ils seront beaux, grands et forts. Ça, j'en suis certain. Et là, j'allais enseigner à ces charmants enfants comment chasser le puissant... Compsoniatus. Oui ! On a découvert des fossiles d'éotyrannus en Grande-Bretagne, comme on dit aujourd'hui. Ou on a aussi trouvé des Compsoniatus. Il faut vous dire que, comme par hasard, le Compsoniatus est notre mépréféré. N'est-ce pas, les enfants ? Bon. Il y en a certains qui croient que tous les membres de la famille des tyrannosaures furent découverts soit en Asie, soit en Amérique du Nord. Mais en fait, on nous trouve partout. Mon nom, éotyrannus, veut dire lézard tirant de l'aube. C'est vrai. Le tyrannosaure est certainement le plus féroce des carnivores, ou mangeurs de viande, à avoir foulé la surface de la Terre. Mais... Hé ! C'est quoi tout ce vacarme ? Où en est-il ? Ah, oui ! Nous, les éotyrannus, on est un peu plus petit que notre cousin, le tyrannosaure Rex. Mais on est aussi agiles que n'importe qui quand il s'agit de démontrer ce qu'on sait faire. Entre autres, chasser le puissant Compsoniatus. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. N'est-ce pas ? La chose la plus importante à faire quand on chasse le puissant Compsoniatus, c'est d'être bien nos aguets en tout temps. Prêts, les enfants ? Que la chasse au Compsoniatus commence ! Ha, ha, ha ! Laissez-vous dire ! Ha, ha, ha ! Ah, bonjour, vous. Je suis un Cinosauropteryx. Un Cinosauropteryx. Ce qui veut dire lézard chinois ailé. Je dois mon nom au fait que je viens de Chine. Et que je suis un des premiers oiseaux dinosaures. En plus, je date de 130 millions d'années. J'ai les bras couverts de jolies petites plumes. Wouhou ! Mais je ne peux pas voler. Les plumes ne font que me protéger du froid. Mais par contre, je peux courir drôlement vite grâce à mes puissantes pattes de derrière. Hé, mais qu'est-ce que tu fais ? C'est super cool ! T'as qu'à rentrer la tête et te laisser glisser jusqu'en bas. Mais... C'est vraiment très loin. Bien que je n'ai pas une taille très imposante, je suis un vrai carnivore. Miam, miam ! De la bonne viande. Allez, on y va ! Oui, mais doucement. Ne me bouscule pas ! Oups ! De plus, j'ai la plus longue queue de tous les dinosaures théropodes. Même que, parfois, elle est un peu encombrante. Cool ! Oui, hein ! Bon, à moi, maintenant ! Un séjour ! Wouhou ! Oh ! Bonjour ! Soyez les bienvenus à la fin de la période jurassique. Je suis un ultra-zor. Ultra cool, ultra spécial, ultra gros. Il est facile de dire mon nom. Ultra-zor ! Hé ! Allo-zor ! Tu veux me présenter ? Ta-dam ! L'ultrasor ! Le seul et unique ! L'ultrasor, c'est moi ! Qui est le plus gros dinosaure entre tous ? C'est moi ! Je suis gros et grand ! Euh... Grand comment, dis-nous ? Je suis si grand que quand je m'assois près d'un étang, eh bien, je couvre tous les temps ! Ha-ha ! Tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha ! L'ultrasor est le plus grand ! Oh ! Je suis un herbivore. Je mange des tonnes et des tonnes de plantes. Ouais ! Il le faut pour devenir grand. Il est aussi grand qu'un autobus. En fait, je suis plus grand qu'un autobus, Hal. Je suis aussi haut qu'un édifice de trois étages. Imposant ! Mais certaines personnes croient que je suis pas un ultrasor. Quoi ? Ils croient que je suis juste un gros brachiosaure, puisqu'on se ressent... Non ! Tiens, un ultrasor ! Le seul et unique ! Je viens d'un endroit qu'on appelle aujourd'hui l'État du Colorado, aux États-Unis d'Amérique. Dis-moi, quel temps il fait là-haut ? Eh bien, monte et tu verras ! Oui, oui, d'accord. Allez, hop ! C'est dommage. J'étais sur le point de lui montrer où se trouve sa maison. Oh, bonjour, vous ! Bienvenue chez moi à la période du Triacique, mes amis. C'était il y a 230 millions d'années. Quelle super belle journée. C'est toujours comme ça, ici. Je suis un hérérasor. À votre tour, hérérasor. Je dois vous dire que je suis un des plus anciens dinosaures. Attention ! J'y vais ! Oh ! Alors ça, c'est la belle vie ! Dinobomb ! Très bien ! Prenez ça ! Les théropodes passent leur temps à jouer à toutes sortes de jeux. Je ne suis pas un très gros théropode. J'ai la taille d'un éléphant, mais j'ai une très longue queue. Parmi les dinosaures, je suis un des plus anciens, vous savez. Nous venons d'un endroit appelé aujourd'hui l'Argentine, en Amérique du Sud. Dinobomb ! Eh bien, chacun son tour ! Alors, à un de ces jours ! Oh, salut ! Bienvenue à la fin de la période du Crétacé. Il y a de ça 140 millions d'années environ. Je vis dans un pays qu'on appelle aujourd'hui l'Argentine. Quoi ? On dirait que ça goûte... euh... l'herbe. Bon, bon. Vous l'aurez deviné, je ne suis pas un herbivore, un mangeur de plantes comme ces Jobaria. Je suis un gigantosaure, le plus long dinosaure carnivore qui ait existé. Mon nom se prononce comme ceci. Gigantosaure, le lézard géant du Sud, c'est moi ! Ah ! Ah ! Ouf ! Je suis aussi gros qu'un paquebot et je suis aussi lourd puisque je pèse huit tonnes mes traits. Et cette tête est la plus grosse tête de tous les Théropodes ayant existé. Mais... euh... j'ai le plus petit cerveau. Euh... il a environ la taille... euh... d'une banane. Ah ! Coucou ! Je t'ai trouvée ! Il y a qu'une seule chose qui vraiment nous terrifie, nous, les gigantosaures, c'est la sœur cadette. Alors, sœurette, on va à la chasse ? Oui ! Tu veux bien rugir pour moi ? Bon, d'accord. Hé ! Elle adore m'entendre rugir. Smilodon ! Tâche de ne pas t'approcher des mares de goudron. Oui, oui, maman. Je suis un Smilodon pour dents de sabre. Bienvenue à l'aire de glace il y a un million d'années et à la mare de goudron tout près de moi. Les dinosaures ont disparu il y a fort longtemps. Les mammifères comme moi sont partout sur la planète. Stop ! Interdit d'aller par là ! Faut pas m'en vouloir ! Faut vous dire que je suis un peu plus petit qu'un lion. Mais le lion et moi, on est très différents. Moi, je suis vraiment beaucoup plus lourd qu'un lion. Et bien sûr, mes dents à moi sont énormes. Et puis, j'aime bien tendre des embuscades. Mais qu'est-ce que... Oh non, c'est pas vrai ! J'ai la patte dans le goudron. Toutes sortes d'animaux ne regardent pas où ils vont et se font prendre. Mais pas moi, parce que... Parce que ta maman t'a dit de ne pas t'en approcher, pas vrai ? Des milliers de fossiles de Smilodon ont été découverts dans des mares de goudron en Amérique du Nord, comme on dit aujourd'hui. Le Smilodon est même le fossile de la Californie. N'oublie pas de te laver derrière les oreilles ! Je déteste prendre bain ! T'as qu'à ne pas tomber dans le goudron, comme ça tu prendras moins de bain ! C'est parti !